C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre round-up de la semaine. Les titres examens jeudi de la motion de censure introduite par le groupe parlementaire de la coalition Yewi Askanwi. L'opposition évoque plusieurs manquements justifiant la requête qui a finalement été rejetée par la majorité parlementaire. Agression de la députée Aminia Inibi, ses collègues Masata Samba et Momodunyan sont placés sous mandat de dépôt accusé de coups et blessures volontaires. Les deux membres du PUR feront face lundi au juge des flagrants délits du tribunal correctionnel. Et enfin, le journaliste d'investigation Pape Alenia a bénéficié mercredi d'une liberté provisoire. Il avait été arrêté le 6 novembre pour divulgation d'informations de nature à nuire à la défense nationale, recel de documents administratifs et militaires et diffusion de fausses nouvelles. Tout de suite, le développement. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Les députés Masata Samba et Momodunyan, auteurs de l'agression sur leurs collègues de la coalition Beno Bokiakar Aminia Inibi, sont placés sous mandat de dépôt jeudi à l'issue de leur face-à-face avec le procureur. Les parlementaires étaient placés en garde-vue après leur convocation mercredi à la division des investigations criminelles. Pour leur conseiller, Maître Adam Afal et Maître Abdinar Niaï, les poursuites contre ces derniers ne sont pas conformes à la légalité. C'est pourquoi ils demandent leurs annulations. Les voici. Ce qu'on a dit, c'est que les députés, l'assemblée est en session, pour qu'il y ait un mandat de Kiraï, nous n'allons pas parler de cela et qu'ils les attaient par la force. Donc, ils ont une idée, mais à tout le temps qu'ils vont, nous devons dire que les juges, nous devons dire que les amis, nous devons dire qu'ils ne peuvent pas entendre, qu'ils ne peuvent pas entendre, qu'ils ne peuvent pas entendre. Donc, nous devons dire que les députés Massata Sambe et Momodunia seront jugés lundi 19 décembre, devant le tribunal des flagrants délits. Ils sont poursuivis pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 23 jours au préjudice de leur collègue Amin Ghaï Nibi. Parlons de toute autre chose avec l'Assemblée nationale qui a examiné jeudi la motion de censure introduite par l'opposition parlementaire de la coalition Il y a eu à ce qu'en nuit la requête a été rejetée par la majorité Seules 55 voix ont approuvé la destitution de l'équipe du premier ministre contre 83 qui ont réussi à asseoir le maintien du gouvernement Les députés de l'opposition parlementaire ont énuméré les raisons de l'introduction de la motion de censure contre le gouvernement de Amadouba Monsieur le ministre vous avez refusé de poser la question de confiance à la suite de votre déclaration donc probablement on peut l'assimiler donc à une volonté politique de bloquer la démocratie par une attitude de défiance à la légitimité du suffrage universel Voter la censure du gouvernement c'est confirmer que les Sénégalais dans une large majorité ne sont pas convaincus de la déclaration de politique générale du premier ministre Les résultats des élections législatives montrent que les Sénégalais veulent la rupture Ils ont sanctionné votre politique en envoyant l'opposition fortement à l'Assemblée nationale Ils veulent une démocratie apaisée alors que vous continuez à emprisonner à torturer et des membres de nos forces de sécurité disparaissent sans que les véritables questions ne soient posées Un de vos collègues premier ministre dans un autre pays a qualifié la primatrice d'hôtel de l'insomnie c'est vous dire la starge qui repose sur vos épaules Mais on a noté, votre volonté de plaire au président Marisa c'est d'être un premier ministre effacé Nous voulons un chef de gouvernement Puisque quand il y a eu la Covid ce qui a marqué les Sénégalais c'est qu'on ne sentait pas de chef à bord On avait un ministre de la Santé Hazard 2, Tatillon On avait des ministres qui venaient après raconter quelque chose et les Sénégalais se rendent compte que la Covid au moment où les Sénégalais souffraient était renfermée chez eux La Covid pour l'Etat c'était la bamboula La Covid pour l'Etat c'était du vol à l'étage Ce qui s'est passé est toujours scandaleux Vous êtes dans la répression C'est inacceptable La démocratie Vous avez refusé ici de parler des élections On vous a interpellé Le président de notre groupe Vous n'avez pas réagi Vous lui dites de prendre une audience avec vos ministres de l'Intérieur Et ça veut dire quoi ça On va vers des élections Votre gouvernement doit s'occuper de ça Ça c'est beaucoup plus important Parce que si ça ne marche pas Ça va être l'instabilité C'est comme ça partout en Afrique Vous ne voulez pas travailler sérieusement Le premier ministre Ahmadouba a salué la maturité des députés et l'esprit démocratique qui a prévalu lors des échanges Il a exprimé ses regrets sur l'introduction de la motion de censure contre son gouvernement C'est une rédaction hâtive au contenu déconnecté des priorités a-t-il fait savoir Le voici Il n'est inconnu de qu'un de nos concitoyens que vous rédacteurs de cette motion et vos partisans avez pris l'engagement de rendre le pays ingouvernable Vous projetez sur le premier ministre les intentions qui sont les vôtres Vous cherchez, comme vous le dites vous-même à bloquer la démocratie par une attitude de défiance à la légitimité du suffrage universel Ce suffrage universel par lequel le président Macky Sall a été élu et qui lui confère le droit constitutionnel de nommer un premier ministre pour mettre en oeuvre la politique qu'il a définie Tous nos compatriotes savent que nous ne sommes pas en cohabitation structurellement impossible dans notre régime politique qui n'est pas un régime parlementaire mais plutôt un régime dont la clé de voûte est le président de la République élu du peuple dans son indivisibilité L'exercice du pouvoir est très sérieux pour être traité avec autant de légèreté et une quête permanente de coups d'éclat Lorsque les critiques cessent d'être positives et constructives pour devenir systématiques et automatiques elles perdent de leur crédibilité et de leur légitimité Pour Momodou Lamin Tiam le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie la coalition Wallou Sénégal a opté pour l'obstention parce que tout simplement elle n'a pas été impliquée sur la motion de censure par la coalition Yewi Askanui A cet effet Momodou Lamin Tiam invite la coalition Yewi Askanui à plus de collaboration avec l'opposition pour une convergence d'idées Si par exemple une partie de l'opposition estime devoir mettre en place présenter une motion de censure sans nous la présenter sans nous impliquer nous ne pouvons pas donc participer c'est pourquoi nous nous sommes obtenus alors parce que l'opposition doit se concerter sur les grands objets si on a de grands événements comme ça si on a de grandes initiatives à prendre on doit se concerter mais si on ne se concerne pas si on n'est pas impliqué on est désolé de ne pas avoir à partir Donc quel avenir de la coalition l'intercoalition Yewi Askanui Elle est intacte parce que nous avons toujours des nous avons toujours des comment dire des alliances des alliances tactiques à chaque fois que la situation exige d'être ensemble nous le serons sur cette fois-ci vous avez vu quand nous sommes venus le 12 nous n'étions pas ensemble ils avaient leur candidat nous avions le nôtre et pourtant on n'avait rien dit depuis lors on chemine mais quand nous ne sommes pas d'accord on n'est pas d'accord c'est ça la démocratie ils sont libres d'avoir leur position nous sommes libres aussi d'avoir les nôtres Nous restons toujours à l'Assemblée nationale pour évoquer la déclaration de politique générale du gouvernement Le premier ministre a pris la parole lundi pour décliner sa feuille de route devant la représentation nationale Dans son exercice il a donné des garanties sur l'ensemble des secteurs d'activité du pays notamment la sécurité familiale l'allègement du coût de la vie l'éducation la formation la sécurité intérieure le sport les infrastructures économiques entre autres retour sur les temps forts de ce grand oral Monsieur le premier ministre vous nous avez présenté un Sénégal de rêve alors que nous vivons dans un Sénégal de cauchemar Monsieur le premier ministre nous vivons dans un Sénégal où on piétine les droits humains un Sénégal où on viole la constitution un Sénégal où l'Assemblée nationale fonctionne avec un règlement intérieur falsifié avec des députés blanchisseurs de faux billets et des députés trafiquants de passeports diplomatiques l'Afrique est en danger et pourquoi je le dis et ce pays est en danger ceux qui sont en train de crier haut et fort France dégage autre pays dégage mais qui va s'installer ils sont juste dans le processus de changer de maître parce que c'est des activistes des propagandistes des gens qui n'ont sans foi ni loi et qui sont en train de changer totalement de maître pour demain installer d'autres terroristes dans ce pays 2016 les acteurs politiques les vrais ne sont pas obnubulés par les échéances électorales malheureusement comme vous avez eu à le constater chacun est venu ici pour parler de troisième mandat de deuxième mandat de je dis encore une fois que si nous tous nous sommes des croyants nous devons croire à une chose c'est Dieu qui donne le pouvoir c'est Dieu qui prend le pouvoir il donne à qui il veut quand il veut au moment le Sénégal que je vois c'est 1098 villages qui ont été électrifiés avant 2011 l'autre Sénégal que j'ai vu c'est 2202 villages qui ont été électrifiés en 10 ans le Sénégal que je vois c'est 11 ponts qui existaient avant 2011 20 nouveaux ponts sont venus s'ajouter à ces ponts le riz je parle de la production de riz nous avions 405 824 tonnes 405 824 tonnes avant 2011 aujourd'hui on est à 1 326 000 tonnes ce sont des progrès indéniables après plusieurs rebondissements et péripéties liées à son incarcération le journaliste d'investigation Pape Alégnan a bénéficié mercredi d'une liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire détenu à la prison de Sibikotan après son inculpation et placement sous mandat de dépôt le patron de Dakar Matin avait entamé une grève de la faim pour dénoncer son interpellation il avait été hospitalisé dans une clinique peu avant sa libération le journaliste avait été arrêté le 6 novembre il est poursuivi pour divulgation d'informations de nature à nuire à la défense nationale recel de documents administratifs et militaires et diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter les discrédits sur les institutions publiques le monde culturel sénégalais est frappé par un déi avec le rappel à Dieu du comédien artiste Charles Foster décès survenu le dimanche 11 décembre le défunt a été enterré jeudi au cimetière Saint-Lézard de Betadine le comédien a fait les beaux jours du théâtre sénégalais avec notamment l'interprétation de monsieur Kims dans la pièce théâtrale Fatou Dakar Actu présente ses condoléances à la famille éplorée et à toute la communauté culturelle du Sénégal place à l'actualité sportive avec la France championne du monde en titre qui s'est qualifiée mercredi pour sa quatrième finale de coupe du monde en battant le Maroc sur le score de 2 buts à 0 les bleus vont affronter dimanche l'argentine qui a réussi à s'imposer devant la Croatie sur un score final de 3 buts à 0 le match comptant pour la troisième place est prévu samedi et opposera les équipes vaincues notamment le Maroc et la Croatie et c'est cet élément qui met fin à cette édition nous vous donnons rendez-vous le week-end prochain d'ici là passez un excellent week-end le week-end le week-end – Sous-titrage FR 2021